Et nous aussi on a ce problème de, et je pense que c'est un problème colonial, c'est qu'on a ce truc de, quand on voit les autres faire ce qu'on sait faire, on veut absolument le magnifier. Parler la même langue. Oh mais regarde, ils parlent Lingala, un blanc qui parle Lingala. Je parle français. Je suis un noir qui parle français. Qui parle la langue des blancs et pourtant t'es pas en train de t'émerveiller. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Pourquoi quand c'est les autres, oui mais parce qu'ils prennent notre culture et qu'ils en font. Qu'ils en font quoi ? Ils en font quoi ? Ils l'amènent chez eux et ils montrent aux gens qu'ils savent faire la même chose que nous. Et toi tu t'extasies parce que... Léni, comment tu vas ? Bien et toi ? Ça va nickel, je suis en pleine forme. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. La première question que j'ai à te poser c'est, l'humour, ça t'est venu comment ? Est-ce que tu t'es dit un jour comme ça, je vais faire du stand-up ou bien t'avais un plan ? Alors j'avais pas le plan, ou alors quelqu'un avait un plan pour moi mais... Non à la base je faisais du théâtre. Et quand les gens te regardent faire du classique et rigolent, tu sais que c'est pas fait pour toi le classique. Moi j'étais pas un mec du classique de base, j'ai toujours une fibre humoristique je pense. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours préféré les pièces comiques, j'ai toujours grandi. Là j'ai la 190 donc j'ai grandi, enfin 80 mais j'ai grandi dans les années 90 et j'ai grandi avec les inconnus. Donc je crois que c'est venu naturellement. Ok ok. Et au niveau de ton entourage, quand t'as dit que... C'est comment quand t'as dit que tu voulais faire de l'humour ? Est-ce que ça a été bien pris ? T'as eu des freins ? C'était super fluide ? Comment ? Ma famille ils sont super cool. Ils sont super cool, super ouverts. J'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman ultra cool. Mon père il avait cette phrase, tu peux être éboueur si tu veux, mais sois le meilleur des éboueurs. Donc il y avait toujours cette quête de l'excellence dans tout ce que tu vas faire ? Tu peux faire ce que tu veux, mais sois le meilleur dans ce que tu fais. Excellent. T'es un humoriste panafricain. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Moi je parle d'un principe que j'ai une mission. Ma mission c'est de transmettre l'histoire par l'humour. Alors que j'ai certaines connaissances en histoire, j'ai certaines connaissances dans le monde de l'humour. J'ai mélangé tout ça et je base mes vannes ou mes passages que sur ça. Pour faire comprendre aux gens que j'ai appelé mon spectacle transmission, c'est pas pour rien. C'est vraiment ce truc de partage, de voilà, c'est votre histoire, vous vous êtes redonnés d'une autre façon. C'est ça ma mission panafricaine à moi. Ok. Parfois c'est assez costaud, tu vas comprendre, parce que dans tes sketchs, tu lèves le voile sur l'histoire coloniale de la France. T'as jamais appréhendé les réactions du public ? Je m'explique. Parfois nous, souvent même quand on vient de l'école de Jules Ferry, on a appris une certaine histoire. Et quand on apprend que l'Europe, c'est pas forcément le berceau de l'humanité en termes de civilisation comme on nous l'a appris, ça peut créer une dissonance. Finalement, ta profession, tu choques les gens pour vivre en fait ? J'embête les blancs pour vivre. Non, non, je pense que je donne une autre version de l'histoire. Faut comprendre, moi on m'a toujours, j'ai grandi avec des gens qui me disaient tout le temps, faut laisser le passé au passé et tout ça. Mais je donnais toujours cette phrase de, s'il faut laisser le passé au passé, pourquoi on a des cours d'histoire ? Je pense que l'histoire c'est important, l'histoire ça crée des nations en vrai. C'est comme ça, c'est le ciment d'une nation en vrai. Les français sont très fiers des français, pourquoi ? Pas parce qu'ils vendent du fromage ou du vin ou qu'ils font des bonnes pâtisseries, non, parce qu'il y a une histoire derrière. Qu'on leur a raconté une histoire, tu regardes la France, on parle d'ethnies. Tu sais souvent on parlait d'ethnies en Afrique, c'est des groupes de plusieurs ethniques, on en a fait un pays avec les frontières qu'on a dessinées. Mais tu regardes la France, il y a moins de 200 ans, c'est des groupes ethniques qui ne se connaissent pas. Les Auvergnats ne parlent pas aux Bretons, les Bretons ne parlent pas aux Basques. C'est des groupes ethniques qui sont mélangés et qui sont mis sous une bannière grâce à l'histoire. On leur a créé une histoire de nation, d'héros, on a mis ça en avant et puis on leur a dit voilà c'est ça, c'est l'histoire de la France. Et les gens se cimentent avec ça. Et je pense que sur le continent africain et même dans la diaspora africaine en France ou en Europe, même dans le monde, on a besoin de ça. On a besoin de héros, on a besoin de ciment, on a besoin d'une autre vision de l'histoire. Et j'essaie d'apporter ça avec de l'humour. T'as commencé, enfin t'as commencé. Je dis ça, diaspora, mais en vrai je pense que c'est l'humain qui a besoin de ça. On parle d'histoire universelle. L'histoire universelle c'est quoi ? Quand on parle par exemple d'Antiquité, on va te dire l'Antiquité, on va te parler des Grecs et des Romains. Les gens ne savent pas que l'Antiquité grecque et romain, c'est la fin de l'Antiquité pour tout le reste de la planète. Alors que la Chine a déjà vécu son Antiquité, les Africains ont déjà vécu leur Antiquité, l'Amérique du Sud a déjà vécu son Antiquité. Et les Romains et les Grecs, c'est les bébés de l'Antiquité. Il y avait un savant, je ne me souviens plus de son nom, un savant juif qui faisait le tour de la Méditerranée à l'époque pour essayer de faire une encyclopédie sur l'histoire de cette région-là. Et à chaque peuple où il allait, on parle de l'Antiquité, les mecs tous baladaient dans l'Antiquité. Et à chaque peuple où il allait, tout le monde lui disait, ça n'a rien d'aller voir les Grecs. Les Grecs, c'est les enfants. Et même lui, il le dit, il dit, leur plus vieux livre, c'est l'Iliade et l'Odyssée, dont on ne sait pas d'où réellement ça vient. Et ils disent, ça c'est leur plus vieux livre. Pour l'histoire de l'époque, les Grecs, c'est comme si tu en parlais de la Nationale 3 aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est qu'on en fait un truc de, c'est le ciment de toute civilisation, du berceau de la civilisation, de l'humanité, de la réflexion. Et tu dis, ben non. Tu étais quel genre d'élève à l'école ? Est-ce que tu étais celui qui, non madame, c'est faux, tu prenais la tête aux proches ? En histoire, oui. Tu regardes tous mes bulletins, de mon enfant jusqu'à Terminal, voire, j'ai toujours été très bon en histoire. Le reste, mon gars, c'était du à peu prise. Oui, mais quand tu dis que tu étais très bon, ok, parce que pour ma part, parfois, après j'aime bien raconter cette histoire, mais j'étais un peu, tu sais, j'aime beaucoup l'histoire, tout comme toi, j'étais un peu ce délinquant dans le sens où, parfois on mettait des mauvaises notes, moi j'étais pas forcément futé quand je fonctionnais comme ça, parce que j'estimais que, non, l'histoire, en fait, c'est pas ça. Et je me mettais un peu la prof à dos. Est-ce que toi, les profs, t'avais tendance à te les mettre à dos ou pas du tout ? Moi, mon père est venu une fois à l'école pour ça. C'était un cours où je peux, c'est les débuts des cours, où on t'explique qu'on est des hommes des cavernes et tout. Moi, je dis, mais c'est pas possible que tout le monde soit des hommes des cavernes. Faut comprendre un truc, la caverne, c'est quoi ? Une caverne, c'est pour te protéger du froid, des intempéries, de la dureté du temps. T'en as besoin dans des pays ou dans des continents comme l'Europe, l'Asie du Nord, mais t'en as pas besoin en Afrique. Tu vas pas te mettre dans une caverne alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre dehors, tu vois. Et après, on te dit, ouais, mais non, mais c'est pour te protéger des animaux. Mais c'est encore pire, on va pas te mettre dans une caverne si tu dois te protéger des animaux. S'il faut, tu vas dans la caverne de l'animal. Donc non, je disais, on peut être des hommes des plages, si vous voulez, des savannes et tout, mais pas des hommes des cavernes. Un homme des cavernes, c'est pour vous, tu vois. Moi, je me suis jamais considéré comme un homme des... Enfin, je vois pas mes ancêtres comme des hommes des cavernes, ça c'est sûr. Ok. Et concernant ton parcours, c'est à partir de quand que t'arrives à Paris ? Parce qu'on sait que t'es originaire de Nice. T'as commencé le stand-up là-bas ? Non. Ok, donc c'est à Paris où t'es trouvé cette passion-là ? Je crois que je savais quand même que je voulais faire de l'humour. Qu'est-ce que je voulais faire exactement ? Est-ce que je voulais vraiment faire du stand-up ou du one-man show ? Je sais pas. Mais je savais que je voulais faire quelque chose dans le monde de l'humour. Ça, ça a fait. Non, c'est arrivé à Paris. À Paris, j'ai fait le concours d'entrée pour les cours Florent. J'ai des primes. Mais ce que je te disais, à chaque cours où j'allais, quand il fallait faire des classiques, des alexandrins, mes potes étaient morts. Les gens dans la salle étaient morts. Et tout le monde disait, mais... Bon, faut que tu fasses de l'humour, quoi. Je me souviens de toute ma vie. Les gens ne savent pas trop ça. J'en parle pas trop. Mais je me souviens de toute ma vie. Il y avait des intervenants qui venaient dans l'année. Et une fois, c'était Gademalé qui vient. Il vient. Il nous explique en quoi ça consiste d'être humoriste. Et moi, je valide. Je connais pas Gademalé. Enfin, j'ai jamais été... J'étais plus Team Jamel. À l'époque, c'était Team Jamel. C'était Team Jamel. J'ai grandi avec H et tout. Donc, pour moi, c'était Jamel. Mais du coup, je savais qui était Gademalé. Et des années plus tard, il y a quelques années maintenant, je leur croise sur scène. En tant que comédien confirmé, on partage les mêmes scènes. Parce que je veux dire... Donc, il y a ce truc où... J'en ai jamais parlé. Tu te souviens de moi ? À l'époque, Confirma ? C'est la conflit, ouais. Mais... C'est moi, c'est aussi une fierté, un accomplissement en soi. Et la question que j'ai posée... Tu sais, on est dans le cercle ici. Le cercle chaud, c'est rouge. On aime ce qui est circulaire. Ce qui est circulaire. On titille un peu aussi. Pourquoi ne pas être parti sur cet humour lisse, cet humour mainstream ? Parce que je ne sais pas si le cinéma, c'est un projet pour toi dans le futur. Mais pourquoi ne pas être parti sur cet humour... Avec tout le respect que j'ai pour le grand frère Omar, Omar Sy, t'aurais eu peut-être ton film intouchable aujourd'hui si t'étais parti sur cet humour, tu vois, un peu plus lisse, un peu plus... Mais je pense qu'au début, c'est ce que j'étais. En vrai, au début... Tu regardes mes skates du début, c'est très... Les relations hommes-femmes... Les trucs que tu peux voir dans tous les spectacles. Et en fait, je pense que parce qu'il y a cette période où tu dois te prouver que tu es drôle. À toi, tu sais que tu es drôle. Mais c'est le prouver aux gens. Et le problème, c'est que tu peux vite t'enfermer dans un truc de... Ça y est, j'ai prouvé que j'étais drôle avec cette façon, avec cette manière. Je reste sur cette manière ou je reste sur cette recette. pour rester... Et en vrai, moi, c'est des choix de vie et des choses qui me sont arrivées dans la vie qui ont fait que j'ai dû prendre un autre virage. Me dire, non, ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je suis. Et je sais que j'ai mieux à donner dans autre chose. Pour avoir assisté à ton spectacle, c'était riche en savoir. Riche en savoir. Et tu arrives à faire cette balance-là, en fait. À faire rire tout le monde parce qu'il n'y a pas que des afro-descendants. C'est ça qui est dingue. C'est qu'il n'y a pas que des afro-descendants. Et parfois, je trouve que c'est quand même assez tranchant et que tu prends des risques. Tu as toujours voulu prendre des risques à ce niveau-là dans tes blagues. Parce que je vois quand même qu'il y a de la prise de risque. Après, maintenant, tu as de la bouteille. Ça fait quand même un moment que tu fais ça. Mais au début, est-ce que tu as eu une appréhension par rapport au fait que dans ton public, il n'y aura pas que des afro-descendants ? C'est toujours. En fait, c'est que j'ai appris il y en a plein dans Paris. Il faut comprendre que la majorité du public est un public blanc. Et souvent, il y a peut-être deux noirs dans la salle qui ont accompagné leurs compagnes. Et quand je parle de ces sujets, quand tu parles des mots par exemple colonisation ou racisme ou noir ou blanc, le temps s'arrête. Et tu le sens. Ce n'est pas un truc... Tu peux avoir les gens mordent de rire deux secondes avant. Sortir une blague d'un de ces mots et tu vas voir ça... Donc, il faut relancer ça. Et moi, le but, c'est de se dire on a déjà parlé. Je sais que ces sujets pèsent. Pourquoi ça pèse ? Ça pèse parce qu'on n'a pas fait la paix avec ça. Moi, on m'a toujours dit quand tu n'as pas fait la paix avec quelque chose, ça te met toujours mal à l'aise de reparler de ce problème. Là, c'est la même chose. On n'en a jamais réellement parlé. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai vu des gens en parler, c'était des gens qui criaient sur des plateaux. Chacun était là non, c'est pas bon, si, c'est bon. Et en fait, personne ne croit rien parce que c'est juste des gens qui s'engueulent. Tu vas peut-être retenir deux, trois phrases, deux, trois trucs, mais tu ne retiens pas le principal. Il y a ce truc de se dire on peut parler de ces sujets sans se braquer. Et je leur dis aussi souvent, il faut... Parce que pour moi, c'est comme ça qu'ils vont faire la paix. Ce n'est pas en essayant d'aller à des cours, des conférences. Ils peuvent, mais je suis persuadé que c'est dans... Et l'humour, c'est un vecteur aussi. C'est puissant. Voilà, dans l'humour, dans l'art. C'est l'art qui va faire le taf. J'ai envie maintenant qu'on parle de ton spectacle transmission. Pour aller droit au but, que veux-tu transmettre à travers cette œuvre ? Je veux transmettre le fait qu'on a une histoire. Et encore une fois, je vous dis, c'est une histoire universelle. Quand on va à l'école de la République, qu'on apprend des mots comme Napoléon, comme Jules Ferry, comme Charlemagne, on ne se dit pas que c'est l'histoire des Blancs. On nous dit que c'est une histoire universelle. C'est pareil pour les Grecs, c'est pareil pour les Romains. Quand tu écoutes l'histoire africaine ou quand t'entends des pans de l'histoire africaine, il faut se dire que c'est une histoire universelle, que ça appartient autant aux Noirs qui doivent se l'approprier pour savoir où ils vont qu'aux Occidentaux, qu'aux Chinois, parce que c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire du monde. C'est vrai qu'on a tendance à nous taxer de suprémacistes quand on parle de notre histoire en disant oui, mais en fait, vous pensez que c'était comme ça parce qu'en fait, on parle de notre histoire à nous. En réalité, c'est l'histoire du monde. C'est super intéressant ce que je dis. Quand je te dis, moi, quand je regarde un documentaire sur les Mayas, je ne me dis pas l'histoire des Amiens. Non, je me dis l'histoire de l'être humain, c'est dingue. C'est du dinguerie. Mais c'est l'histoire humaine. Et le problème, c'est que je pense qu'on passe à côté d'énormément de choses, d'énormément de bouts de notre histoire commune en ne parlant pas de ces histoires, en faisant fille comme si ça n'avait jamais existé. Ça, c'est la première chose que je veux transmettre. Deuxième chose que je veux transmettre, comme je te dis, notre histoire, elle ne commence pas avec l'escavage et la colonisation. Il y a des millénaires et des millénaires d'histoires. Je te disais tout à l'heure, l'Antiquité africaine à la date de... C'est l'histoire humaine. C'est l'histoire qu'on doit se partager, qu'on doit écouter. Et encore plus aujourd'hui, parce qu'on va comprendre certaines choses, c'est que quand tu écoutes cette histoire d'Antiquité qui vient d'Afrique, qui vient d'Amérique du Sud, tu comprends qu'il y a des phrases, des mots, des choses qu'on nous a dit et à qui on a donné la paternité à quelqu'un, par exemple, à Thalès, à Pythagore, et que tu te comprends que ce n'est pas ces gens-là qui ont créé ces trucs. Comme Jean de La Fontaine, tu comprends que ce n'est pas ces histoires. En fait, tu comprends plein de trucs quand tu écoutes ce genre d'histoire parce que tu te dis OK, moi j'ai grandi avec une vision euro-centrée du monde, j'ai grandi en Europe, en France, et donc je n'ai jamais sorti... Je ne sais pas si tu vois, mais j'avais une histoire où je parle de Mansa Moussa. J'explique que c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Et je dis, quand je parle à des gens qui ne connaissent pas ce genre d'histoire, dans leur tête, c'est le roi lion. Tu essaies de leur expliquer que, ah oui, avant, il y avait des hommes noirs, riches, puissants. Ben oui, il y avait des royaumes riches, puissants, il y avait des histoires riches, puissantes, il y avait des histoires de châteaux, de reines, de rois, bien avant que vous connaissiez le mot château en Europe. Donc, il y a ce truc où tu commences à comprendre plus de choses. Et d'où ça t'est venu, justement, cette fibre révolutionnaire ? Je fais exprès d'employer ce mot-là parce qu'en fait, c'est quand même une mission que tu t'es donnée dans l'humour. Je veux dire, ce n'est pas tous les humoristes qui ont cette fibre d'aller à contre-courance. Ça t'est venu comment ? Tu as eu un déclic étant plus jeune, quand tu es venu à Paris ? C'est venu d'où ? Tu as regardé un film de Malcomix ? Comment ça t'est venu en fait ? Parce qu'il y a quand même une énergie, une graine qui a été plantée. Moi, j'ai grandi avec des parents qui avaient des bibliothèques immenses avec plein de livres. Je ne dis pas que les élus, je ne fais pas faire le mec, je les lisais. Non, pas du tout. Moi, je détestais lire à l'époque. Moi, lire, c'était les mangas, les BD, point. Tu arrêtes de me prendre la tête. Lire, c'était un devoir qu'on m'a demandé à l'école. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'était pas un plaisir de dire que je vais offrir un bouquin. Mais chez moi, je sais qu'il y avait énormément de livres. La biographie de Malcomix, un des livres de Kwame Nkrumah. En fait, c'était des livres blancs et leur nom marqué en rouge. Donc déjà, ça frappe. Ça frappe et mine de rien, ça reste. Et quand j'ai été un peu plus adulte, genre à mes 18-19 ans, je m'intéressais beaucoup à cette histoire, mais à l'histoire afro-américaine. Pour moi, l'histoire des noirs, c'était les afro-américains, c'était Malcom X, c'était énormément de gens. Ces gens-là, en fait, m'ont fait comprendre que si tu t'intéresses à l'histoire des afro-américains, tu es forcément obligé de t'intéresser à ce qui se passe sur le continent africain. Tu es forcément obligé. Parce que toute leur lutte, quand je parle de Malcom X, tu vois qu'il est ultra intéressé sur ce qui se passe sur le continent africain, qu'on est en plein de périodes de décolonisation. Donc, il voit. Il parle souvent de Lumumba, il parle souvent de Krumah, il parle de plein de gens. Dans ses textes, tu le vois, dans ses façons de penser, tu le vois et tu te dis ah. C'est que déjà, à la base, il y a quelque chose. Et moi, il m'est arrivé plein de choses dans la vie qui ont fait qu'à un moment, j'ai dû me poser des questions sur moi-même. quand tu te poses des questions sur toi-même, tu te poses des questions sur ta famille. Si tu te poses des questions sur ta famille, tu te poses des questions de là où tu viens. Et en fait, tu commences à comprendre que si tu veux comprendre réellement ce qui nous arrive encore aujourd'hui, tu es obligé de partir à la base. La base, c'est le continent africain. Est-ce que tu as, je fais exprès de commencer par là, un souvenir atroce par rapport à ton métier ? Je fais exprès de ne pas dire sur scène, par rapport à ton métier, quel est ton pire souvenir ? Peut-être qu'il t'a sûrement forgé parce que tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu as un souvenir vraiment, c'était traumatisant ? J'en ai plein de souvenirs, des souvenirs traumatisants. On se souvient la première partie de l'Orinil. Et encore, les gens ne savent pas tout. Parce que moi, je te dis, il y a des signes, pendant la première partie de l'Orinil, il y a des signes qui prouvent que ça va être une catastrophe. C'est-à-dire que peut-être deux heures avant, quand tu vas voir le public et que tu vois que tu connais plein de gens dans le public, ça ne sent pas bon. Tu vois tous tes potes de scène qui sont là. Hé, qu'est-ce que tu fous là ? Je fais la première partie. Non, sérieux ? T'es sûr ? Ouais, je suis sûr, t'inquiète. Tu sens le truc. Donc ouais, non, pareil. Mais la différence, c'est que l'Orinil, les gens ne savent pas, mais quand j'ai fini de me faire huer et que je suis descendu de scène, dans ma tête, la première chose que je me suis dit, c'est demain, j'ai un sketch de patard. Ah bah oui, parce que t'as pris cette expérience-là, en fait. Ça t'a fortifié. Il n'y a rien de mieux que les pires expériences à raconter sur scène. Parce que de un, les gens sentent que c'est la vérité et de deux, je suis persuadé que les gens viennent, oui, ils viennent rire de plein de choses, mais ils viennent rire de toi aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ça libère les gens de se dire, il y a des gens qui ont une vie plus merdique que la mienne. Non, totalement. Ça te permet de transmettre ça aussi. Et à contrario, est-ce que t'as un souvenir excellent, peut-être à tes débuts, qui a fait que ça restera à jamais gravé dans ta mémoire ? Ouais, c'était une fois, je suis parti jouer en Guadeloupe. Je faisais la première partie d'un artiste. Il jouait dans une grande, grande salle. Et je fais, je dois faire 20 minutes. Je monte et franchement, j'ai eu un accueil. Et quand je dis un accueil, tu sais, quand les gens, tu rentres, ils se lèvent avant même que t'aies commencé de jouer. Excellent. Donc déjà, tu sais que c'est gagné. Mais après, pendant ces 20 minutes, j'ai eu des vagues de rire. Mais tu sais, on aurait dit un stade. Ouais, un stade de foot. Dans ma tête, j'étais Kevin Hart à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? En ma tête, je jouais aux Etats-Unis, je suis là, hey, what's up New York ? En vrai, c'était la Guadeloupe et c'était stylé. C'est stylé. Ils m'ont vraiment donné du love. En parlant de public, c'est celui-ci, le public, qui t'a le plus choqué dans le sens positif du terme. La Guadeloupe. Gros big up au Guadeloupe. Les Guadeloupes, ils m'ont choqué. Ils sont chauds. T'as un objectif par rapport au continent que tu cites souvent. C'est de visiter les 54 pays. T'en es où par rapport à cet objectif ? Alors, j'en suis à 13, si je dis pas de bêtises. Et avec une expérience assez tromplante pour le dernier, j'étais en Sierra Leone. Et pourquoi te dire qu'il faut que tu visites tous les pays, en fait, finalement ? C'est quoi ? Si tu veux te reconnecter à la terre-mer, pour toi, c'est important ? Parce que je veux voir ce que... En fait, je suis persuadé que tous ces pays ont des histoires qui datent de très longtemps. Et c'est juste que comme on s'est pas attardé sur l'histoire africaine, si tu regardes bien de tout temps sur l'histoire africaine, on s'est attardé sur l'Egypte. On commence un peu à découvrir le Soudan juste maintenant. Tu te dis si le monde entier a eu des peuples, pourquoi en Afrique, qui est le berceau de l'humanité, les peuples se sont arrêtés de faire quelque chose et se sont dit je vais rester dans des arbres pendant le temps que les autres se développent et après, je ferai mon histoire. Non, c'est que forcément, il y a des histoires qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas longtemps, ils ont découvert une cité au Soudan. Une cité qui serait antérieure aux pyramides d'Egypte. On ne sait pas comment elle a été faite. Encore une fois, c'est... C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on parle de se reconnecter, pour les afro-descendants, je suis un afro-descendant donc je parle pour nous, on n'a souvent que l'Egypte. On se dit, en fait, il y avait l'Egypte et puis c'est tout. En effaçant tous les autres... Je suis sûr que c'est faux. Regarde, encore aujourd'hui, on découvre des cités, là je ne parle pas du Soudan, mais on découvre des cités mayas qui ont été enfouies par la forêt, par la jungle. Pourquoi sur le continent africain, ils ne seraient pas de même ? Pourquoi on n'est pas... Moi, je suis persuadé qu'on passe... Un jour, je regarde un documentaire qui n'a rien à voir. Je regarde un documentaire sur le Mokelebembe. C'est le Loch Ness africain. C'est censé être à Dinor qui vivrait entre le Gabon, le Congo, le Cameroun, dans ces zones-là. Et donc c'est un mec qui va en bateau, en rivière, avec une équipe et tout. À un moment, ils doivent se poser pour la nuit et ils s'arrêtent devant une paroi, une espèce de grande paroi et ils voient des dessins. Des dessins préhistoriques, sur la paroi et tout. Et ils se disent, c'est dingue de se dire que dans quelques années, ça, on ne saura même pas que ça existait parce que la crue de l'eau aura monté. Et tu te dis... Tu te dis... Attends, là, le gars vient de passer devant un site où l'être humain est passé. Il y a des millénaires. Mais il ne s'est pas dit, je vais prévenir l'ambassade de ce pays que là, là. Ils ont un truc et ils sont passés à côté. C'est dans une zone très reculée. Il disait que l'être humain ne venait plus, à part les pygmées, les êtres humains ne venaient plus dans ces zones-là. Et je suis super, te dis que sur le continent africain, dans énormément de zones, il y a des cités qui ont été enfouies par la végétation, par les eaux, les crues des eaux ont été montées qu'on ne découvrira que bien plus tard. Et en fait, je me dis que c'est maintenant qu'il faut s'attarder sur ces coins-là. Il faut forcément un début à tout. Et tu continues de chercher à quelle fréquence tu t'informes, parce que tu sais, tu as les voyages, ça, ça te donne de l'inspiration même par rapport à tes sketchs. Est-ce que tu es quelqu'un qui bookine beaucoup, qui regarde beaucoup ? Je regarde beaucoup de documentaires. Je peux passer des nuits à regarder des documentaires. Les enchaîner, enchaîner. Des fois, ce n'est pas des documentaires dingues. Des fois, c'est des documentaires dans d'autres langues où je ne comprends même pas les langues, où il n'y a pas de sous-titres. Mais comme c'est des trucs où tu sais que dans nos pays, on n'en parle pas, tu regardes. Tu n'as jamais eu cette pression de te dire que c'est toi qui... Parce qu'en France, il n'y en a pas 40 000 d'Elely Mbonga. Donc, tu vois, même en termes d'histoire et tout, peut-être qu'on va tomber dessus à certains moments. Peut-être que ça est déjà arrivé, je n'en sais rien. Ou peut-être, quand je dis de tomber dessus, c'est peut-être que tu as des youtubeurs qui font de l'histoire. Tu as des youtubeurs qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas afro-descendants qui font de l'histoire. Je pense à Maître Gims dernièrement avec l'histoire des pyramides. Je ne veux plus en parler. Mais toi, tu n'as jamais eu peur qu'on te tombe dessus par rapport à ce que tu avances sur scène ? Moi, je dis toujours quand on touche à ces sujets-là, il faut être le plus précis. si possible. Il ne faut pas faire de l'à-peu-prise parce que les gens ne retiendront que l'à-peu-près. C'est-à-dire que, tu reviens sur Gims, peut-être qu'il l'a mal pris et si c'est le cas, j'en suis désolé parce que ce n'était pas le cas. Je disais exactement que dans ce qu'il disait, il y avait des choses qui étaient vraies, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à jeter. Mais le problème, c'est que comme il a mélangé du vrai à des choses qui n'ont pas de preuves archéologiques, scientifiques, les gens n'ont retenu que l'électricité, les pyramides. Je n'avais même pas en tête, c'est vrai que tu viens de me... En parlant, je n'avais même pas en tête le fait que tu avais... Ce n'était même pas ça. Moi, je me suis vraiment focalisé sur comment il s'est fait crucifier parce qu'il y avait pas mal de... Je pense notamment à un YouTuber, je ne vais pas forcément le citer, qui l'avait détruit par rapport à ça. Et justement, à cause du fait qu'on est dans de la peu-prise. Et en fait, encore plus, nous, les afro-descents, on ne peut pas se permettre à peu près. Alors, je vais peut-être sortir au mieux gros savou, mais on ne peut pas se permettre à peu près parce qu'on est en train de réapprendre notre histoire. On est en train de se la réapproprier. Donc, si tu viens avec un à peu-prise, tu envoies les gens pour moi sur une mauvaise voie. Je ne te dis pas qu'après, ce que je dis ou ce que les scientifiques vont dire aujourd'hui, c'est acter. C'est comme ça. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a plein de choses que la science dit encore aujourd'hui que demain, on va se rendre compte que ce n'était pas ça. Souvent, on aime bien citer Cheikh Antadiop. Moi, je dis Cheikh Antadiop, il arrivait à une époque qui est bien particulière. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Comme il arrive dans une époque bien particulière, il le dit lui-même. Il dit, il fait avec ce qu'il a. Donc, ce qu'il a aujourd'hui, pour lui, c'est un fait, il le prouve scientifiquement et tout, mais c'est possible que dans 50 ans, 60 ans, il y ait des gens de notre communauté, des archéologues, des trucs, qui viennent et qui disent sur ça, il n'avait pas tous les outils de l'époque qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, notre science a évolué. On a des lasers, des trucs qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc, ils peuvent nous prouver que certaines choses, on a pu plus les développer que lui, il a commencé la base et nous, on a pu plus les développer. Il y a une phrase qui dit, à savoir égal, la vérité triomphe. Donc, en vrai de vrai, même si tu as des Youtubers, des historiens qui viennent et qui disent c'est comme ça. J'ai déjà parlé avec certains... Ah, tu as eu ces débats où je lui ai expliqué que certaines choses qu'il disait dans sa vidéo, c'était pas... C'était vu d'un oeil d'occidentaux. Recentré. Clairement. Est-ce que tu as une personnalité parmi les personnalités historiques qui t'a vraiment particulièrement impacté quand on parle de l'histoire afro ? Il y en a plein. Oui, je sais qu'il y en a plein. Il y en a plein. Mais là, si je dois en citer parce que je suis congolais, je veux dire Lumumba, clairement. Lumumba. Ah, mais clairement. Et qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré chez lui ? Mais, est-ce que tu sais ce que c'est que marcher vers sa mort ? Le savoir. Tu sais, où tu sais qu'il n'y a pas d'échappatoire, que c'est ton destin et qu'il faut y aller. Ça allait être à sa femme. Ça allait être à sa femme. Non. Couillu. Non, c'est dingue. Mais couillu. Ça allait être à sa femme et le fait que, regarde, on est 60 ans après sa mort. On parle encore de lui aujourd'hui. C'est gagné. Il a gagné. Avec ce qui se passe actuellement pour toi, cette bonne augure pour l'Afrique, qu'on ait eu ces figures-là sur lesquelles s'appuyer, surtout que 60 ans, il n'y a pas super longtemps. Regarde, je te parle de Lumumba, mais je pourrais te parler de Thomas Sankareto. Et aujourd'hui, pour moi, ces gars-là, c'est le terreau de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Niger, au Mali, au Burkina, bientôt peut-être au Sénégal. Il y a ce truc où ces gens-là se disent clairement descendants des Sankaran et Lumumba et pour moi, clairement. Et tu le verras, le mot pan-africain revient souvent dans leurs discours. Tu regardes le président de Aissimi Goïtay, ils parlent souvent du pan-africanisme. Tu regardes les discours du Patef au Sénégal, c'est beaucoup on est des pan-africains. Et ça, ils l'ont puisé de quelque part. Ils l'ont puisé de quelque part et quelque part, c'est des gens comme Lumumba, comme Sankara. C'est le terreau. S'il y a des mecs et c'est grâce à eux, clairement. Non, totalement. Mais tu peux le dire. Clairement. Totalement. Et est-ce qu'on peut être panafricain et français ? C'est une question, je vais m'expliquer. Cette question-là, j'aime bien la poser. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut être panafricain, vouloir le meilleur pour l'Afrique et être en France en se disant pas forcément que je vais retourner au pays ? Mais voilà. Cette question-là, j'aime bien la poser parce que parfois, il y a des chamaëries entre nous, tu vois. Non, mais toi, qu'est-ce que t'as fait ? Non, mais toi, t'es un blagueur, etc. Tu parles de ce qui se passe là-bas alors que, tu vois, comment, qu'est-ce que t'as à répondre à toutes celles et ceux qui te disent que, mais si tu vis en France, t'es français, t'es à Paris, qu'est-ce que tu me parles de panafricanisme ? Je suis le fruit du panafricanisme. Le panafricanisme, il n'est où ? Il n'est pas en Afrique. Il n'est en dehors. Il n'est dans la diaspora. Il n'est chez Marcus Garvey. Il n'est pas en Afrique. Les Africains le reprennent après, mais la diaspora fait naître le panafricanisme. Donc oui, bien sûr que oui, tu peux. Vu que l'essence même du panafricanisme, c'est ça, c'est de se découvrir en dehors du continent. Mais il y a aussi le retour. C'est-à-dire que oui, tu te découvres en dehors du continent, mais tu dois en ramener un peu. Je ne te dis pas que tu es obligé de déménager parce que pour la plupart des gens, il faut déménager. C'est faux. Moi, je vois par exemple, je vois beaucoup de gens déménager en Côte d'Ivoire sans leur jeter la pierre et tout. C'est très cool d'aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu vas en Côte d'Ivoire ? Toi et moi, on le sait, s'ils vont en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est la France au soleil. C'est parce qu'il y a Casino, il y a Carrefour, il y a la pharmacie, il y a Zara, il y a tout ce qu'ils ont en France, mais au soleil. Avec le petit plus des Ivoiriens parce qu'ils parlent le mot chine. Mais en vrai de vrai, la plupart des afro-descendants qui descendent aujourd'hui, moi, tu verras, si je vais déménager ce continent, ce n'est pas pour aller en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou un truc où c'est déjà bien. OK. C'est pour aller dans un coin et tu vas dire, OK, le gars, il est parti. Comment tu vas faire pour faire tes courses ? Mes courses, elles sont dans la jungle, mon gars. Non, mais totalement parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de retour au pays, en fait. On en parle beaucoup et ça en saoule certains et certaines qui, justement, se disent qu'on peut très bien rester ici. Surtout avec ce qui se passe là actuellement. Oui, mais après, vas-y. Après, il faut comprendre un truc. Tu peux rester ici. Personne ne te dit qu'il faut bouger et tout. Mais il faut comprendre que rester ici, c'est accepter les risques. C'est-à-dire que accepter que tu vas subir le racisme H24, accepter que si, surtout que tout ce qui se passe là, ça part en guerre, ton nom risque d'être cité dans les premiers. Les gens veulent fuir. Mais attends, les gens veulent fuir. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ton avis ? Tu penses qu'ils vont laisser les aéroports ouverts quand ça va partir en couille ? La première chose qu'ils vont faire, c'est tous les vols en direction du continent africain. C'est fini. C'est fini. Parce qu'ils savent très bien. Ce qu'on va faire, c'est mon billet, mon passeport. Tu vas avoir des gens que tu pensais qu'ils n'avaient pas de double nationalité. Tu ne vas pas comprendre. Ils ont des tripes, quatre-duits nationalités. Des passeports. Tu ne savais même pas que ça existait. Ils vont arriver. Bam ! La première chose qu'ils vont faire, c'est bloquer les aéroports. Ils ne sont pas fous. Tu as parlé de racisme ici. Il y a un terme qui commence à revenir ces dernières années. C'est la charge raciale. Je ne sais pas si tu vois. La charge raciale, on a fait une émission dernièrement, en plus en live dans le cadre de notre média. Selon toi, la charge raciale, est-ce que c'est un fléau réel ou c'est un problème parmi tant d'autres ? On a autre chose à faire que de parler de ça parce qu'il y a une autrice dernièrement qui en parlait à la radio et elle te disait que quand elle va dans les soirées, systématiquement, on lui demande elle vient d'où ? Maintenant, il y a des choses qu'elle ne laisse plus passer et elle disait que si tout le monde justement se rend compte qu'en fait, on n'est pas dilué dans la société, que ce soit les afro-descendants ou les autres personnes dites racisées, il y aura une révolution finalement. Cette révolution-là peut même passer par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses dans la charge raciale ? C'est un problème qui est artificiel ou c'est un vrai problème pour les Africains ? On en parlait juste avant. Vivre ici, c'est accepter. Accepter. On s'entend. Mais c'est de comprendre que tu as les risques qui vont avec. La charge raciale est un risque. Le problème de la charge raciale, tu ne l'entends jamais en Afrique. Jamais tu n'as entendu des Africains dire « Ah, je me sens mal d'être... » Beaucoup le pensent. Je ne te dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est des termes qui n'existent pas. Tu vas dire « Oui, c'est dur d'être noir. » Non, ils sont la majorité. Ils n'ont pas ce truc où, bien sûr, les blancs qui s'installent, ils ne sont pas en bande « Ah, c'est la gaillère, je l'ai vue dans le ghetto. » Non, ils ont tous... Mais ils n'ont pas cette charge raciale. Ça n'existe pas. Donc, les blancs qui sont là-bas, eux, ils sont peinards et il n'y a pas de... Parce qu'il y a aussi cet argument-là. Mais bien sûr qu'ils sont peinards. Eux, quand ils arrivent, gros, tout est déjà installé pour eux. Ils ont des cercles, des réseaux d'influence, ils ont tout. Donc, ce n'est pas un truc où... Pourquoi on dit « expat » ? Avant, la définition d'expat, c'était quelqu'un qui quittait son pays qu'importe la raison. Aujourd'hui, si tu regardes bien la définition d'expat, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller vivre d'une entreprise de son pays qui est à l'étranger. Ils sont malins. Ils sont malins. On ne veut pas être des immigrés, on est des expats. Donc, ils arrivent... Moi, je vois, tu as un blanc, tu vas au Gabon. La plupart du temps, tu vas être embauché chez Total, chez Air France. C'est malin. Ça glisse. Mais c'est comme... On parle d'Afrique, on peut parler de la Guadeloupe, des Antilles. C'est clairement ça, quoi. Ils arrivent, ils ont déjà tout un cercle pour eux. Ils ont déjà tout effet pour eux. Là où nous, on arrive, déjà, les tiens, ils sont en galère dans leur pays. Ceux qui sont tes descendants sont en galère dans leur pays. Ils n'ont rien. C'est pour ça qu'on parle souvent de puissance économique. Puissance économique, ce n'est pas qu'un mot pour se dire... Non, c'est de se dire... C'est des réseaux. C'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer ou même se dire que... J'en parlais hier avec un pote. Tu sais, chez nos darons, il y avait ça. Il y avait beaucoup de trucs où tu venais, entre eux, ils faisaient des cagnottes. Ouais. Déjà à l'époque. On parle de l'itchi et tout, mais à l'époque, ils faisaient déjà des cagnottes entre eux. Bon, au cas où, s'il y a quelque chose qui arrive à un membre de la diaspora, tout le monde peut venir. Donc, chacun mettait un peu chaque mois. OK ? Aujourd'hui, on ne le fait plus. On le fait dans certains cercles, mais nous, la jeune génération, là. Toi, tu cotises avec des potes, là, tous les mois ? Absolument pas. Absolument pas. Ça veut dire que là, demain, tu as un cousin qui arrive, s'il a une galère, il fait comment ? Tout le monde se regarde, ça regarde dans les groupes WhatsApp, ça se quitte. C'est ça, on a commencé à gratter nos poches. Et c'est là où notre problème est là. Il faut penser à demain. Penser à demain, c'est de se dire OK, c'est de se créer quelque chose entre nous pour se dire qu'on peut se reposer dessus. Pourquoi tout le temps, on est obligé de pleurer pour avoir des places dans des séries télé, dans des soirées, dans des restaurants ? Parce que tu n'es pas une puissance économique, gros. Quand on te vend... J'avais cette fois où je disais souvent ta couleur te ramène à ton continent, ton continent te ramène à ta couleur. Parce que quand on te voit, on voit la misère du continent africain parce que c'est tout ce qu'on leur a appris depuis qu'on est tout petit. Malgré le fait que tu sois quelqu'un de la diaspora et que tu vives très bien... Mais tu peux même sortir avec une liasse de billets et faire je suis riche, quoi. Tu n'es pas riche. Parce qu'un riche, déjà, il ne veut pas sortir sa liasse de billets. Tu es riche quand tu peux subvenir aux besoins des tiens. Et quand je dis des tiens, ce n'est pas que ta famille. C'est les gens qui te ressemblent. Pour moi, la richesse, c'est ça pour moi, la richesse. C'est quand les tiens, ils peuvent se dire si j'arrive du continent, je sais que quelqu'un peut me recevoir et que ça va glisser, que je vais avoir un travail vite fait. Eux, ils le font. Nous, on ne le fait pas. Est-ce que tu penses que les Noirs de France se victimisent trop ? Je pense qu'ils ne se battent pas assez. Victimiser, je pense que si ça doit sortir, ça doit sortir. Mais se battre, non, je pense qu'ils ne se battent pas assez. Concernant cette... J'aime bien employer le terme guerre de l'image par rapport aux propos que tu tenais précédemment. Est-ce que finalement, notamment par rapport au fait que tu es dans le show business, c'est... Non, j'aime bien... Moi, pourquoi je dis que je ne suis pas dans le show business ? Vas-y, dis-moi. Parce que le show business, tu verras qu'ils sont entre eux, qu'ils s'invitent entre eux, qu'ils font des soirées, qu'ils sont dans des boîtes. Tu ne me verras jamais dans leur soirée. Tu ne me verras jamais leur événement, tu ne me verras jamais à leur soirée, tu ne me verras jamais. Ou alors, si je viens, c'est parce que je sais que j'ai un gain quelque part. Par exemple, vous m'avez payé une telle somme pour venir jouer, tu vas venir me voir jouer. Mais tu ne me verras pas rester. Tu ne me verras pas traîner, tu ne me verras pas avec eux, parce que ce n'est pas mon monde, parce que ce n'est pas ce que je veux, parce que ça ne m'intéresse pas. Et pour reprendre justement ce que je disais... Mais pourtant, je pourrais être à plein de soirées en train de gratter des Xbox qu'on m'a donné dans tel jeu. On a plein d'invitations sur plein de soirées. Des soirées cinéma, tu veux aller à la première d'un tel, tu veux avoir la PlayStation ? C'est une question, il y a beaucoup d'afros dans ces soirées ou pas ? C'est une vraie question. Il y en a. Ok. Il y en a. Il y en a pas un petit peu. Il y en a. Ok. La hype, la hype, ça va avec afros. Alors que tu peux, tu peux être de semblant dans une soirée et tout, mais 20 noirs, c'est bien. Écoutez, on n'est pas assez serré, on a mis quelques uns, ils sont là, ils viennent, faites un beau cadeau, faites-nous un beau sourire sur la photo, ils le font. Est-ce que toi, tu penses qu'avec la notoriété, on peut impacter justement positivement les esprits, l'inconscient collectif par rapport à cette guerre de l'image ? Quand je dis ça, il y a des personnalités, par exemple, on sait que nous, les afros, on est craint dans le sport, par exemple. Dans le sport, on est craint, comme tu disais, économiquement, politiquement, ce n'est pas forcément le cas. Mais on a beaucoup de personnes qui sont riches, que ce soit des basketteurs, des... On est craint dans le sport sur le terrain. Parce que dans l'administration, tu me ôtes les... Vas-y, on a la méthode... Non, mais c'est ça le truc. Encore une fois, vous êtes un produit. Tu rappes très bien, tu chantes très bien, tu fais très bien du sport. Mais quand, dans les décisionnaires, vous n'êtes pas là. Alors quand il faut prendre des décisions pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas dans la discussion. Et est-ce que, là, dans l'État, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui entertainent les autres, ceux qui divertissent, ils ont un pouvoir pour... pour transmettre... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait se conscientiser parce que tu en as qui ont beaucoup d'argent, qui ont de l'impact, mais quand tu vois ce qu'ils font, je veux dire, après, tu en as qui vont te sortir l'argument de... Ouais, mais eux, ils font des choses peut-être que tu ne vois pas. Sauf que j'ai envie de te dire que dans la société, pour reprendre les termes de quelqu'un qui était intervenu, Fabrice, dans notre émission, on est dans un monde d'images, on a besoin de voir ce que tu fais aujourd'hui. Donc, est-ce que tu penses que... Mais c'est bizarre parce que quand c'est pour les autres, on le voit toujours. Quand c'est pour ta communauté, on ne te voit jamais. C'est ça le problème. Pourquoi quand c'est les tiens, tu ne veux jamais montrer et dire je suis en soum-soum et tout, mais quand tu fais pour les autres, il y a TF1, il y a truc, il y a le maire du village. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi quand c'est les autres, tu veux absolument montrer que je fais les choses, je fais quelque chose pour les autres, je suis un grand, mais dès que c'est pour aider les tiens, non mais moi je fais sans... Je ne veux pas que les gens ils disent que... C'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton propos. Dans ta manière de faire, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que tu n'es pas honnête. Qu'est-ce qu'il faudra à ces gens-là ? Se conscientiser ? Moi je ne suis pas un prof pour te dire gros, il faut que tu te conscientises et tout. Normalement la vie, elle va te mettre une gifle à un moment donné à un autre où toi-même tu chercheras à te te conscientiser. Moi c'est ce que je dis à chacun. Si tu arrives à te conscientiser par toi-même, si l'envie vient par toi-même, c'est cool. Mais si tu n'en as pas envie, un jour la vie viendra te gifler. Non mais un jour, ils le voient tous. On parle des joueurs de foot. Là il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu as entendu les joueurs de foot, sa femme ce n'était pas son enfant. Oui, tu subis ça. Ah c'est terrible. Ou les joueurs de foot qui avaient des bignons, ils étaient avec un type de femme à ce moment-là, dès qu'il n'y a plus les bignons, allez casse-toi. Ce genre de claque. Après tu te tournes vers qui ? Ma communauté ! C'est qui ta communauté mec ? C'est qui ta communauté ? Parce que quand tu faisais les choses en soum-soum, t'inquiète, nous aussi on va faire les choses en soum-soum. Tu ne verras pas, la communauté va t'aider, mais en soum-soum. Je pense notamment à, c'était la fière cœur du mât avec le chat, en plus tu en parles à un moment donné. On avait fait un focus là-dessus, c'est terrible en fait parce qu'il n'y avait ni l'équipe de France qui le soutenait, ni ses coéquipiers, ni la communauté. Mais après, qu'est-ce que tu veux soutenir un mec qui a soutenu un chat ? Moi je suis là, je suis là, gros, gros, comment tu veux qu'on se soutienne ? Non, laissez-le, vous dites ça parce qu'il est noir. Non, parce qu'il est con. Il a shooté un chat, désolé. Pour moi, ce n'est même pas le fait que tu aies shooté un chat. Tu peux avoir shooté le chat et combien de fois on a vu des darons, des mammifères, casse-toi le chat. Ce n'est pas ça. C'est d'où ton pote, cet imbécile. Il te filme et toi en plus, tu le laisses filmer. Le premier effet qu'il faudrait faire, c'est gros, enlève ça tout de suite. Enlève ça tout de suite. Et moi déjà, je suis persuadé qu'il y a une règle qu'on doit avoir entre nous. C'est quand on est entre potes et tout, entre frais et tout, laisse ton portable sur la table. Laisse ton portable sur la table, laisse ton portable à l'entrée. On n'en a pas besoin, entre nous, on profite du moment entre nous. Toutes les histoires qui partent en couilles, c'est pourquoi ? Parce qu'il y avait un gars dans la soirée qui était là. Et ça aussi, c'est parce qu'on ne sait pas encore maîtriser nos réseaux. Quand je dis qu'on ne sait pas les maîtriser, je pense que certains savent le maîtriser mais que le buzz prend le dessus sur le truc. C'est que l'envie de générer du clic, du like, d'être suivi prend le dessus. Et tu le sens. Moi, je le vois dans... Tu vois des humoristes qui postent H24. C'est bien, je comprends, il faut faire du contenu et tout, il faut montrer qu'on est vivant. Mais je pense qu'il faut aussi prendre du temps pour soi, s'arrêter, des fois se nourrir. Moi, des fois, tu ne vas pas me voir des mois pendant... Prendre des semaines sur les réseaux, je ne suis pas parce que je prends du temps pour moi, je lis. Je suis ailleurs, gros. Il faut que je nourrisse mon intellect. C'est pendant les temps sur les réseaux que je vais trouver des vidéos super intéressantes. Mais tu connais. Tu cliques sur une vidéo super intéressante, après tu vas swiper. Et puis, à force, tu te retrouves forcément à un moment ou à un autre avec une fille en baillot de bain qui te fait « Hey, guys ! Suivez la Corée ! » Là-bas, je regarde un truc sur les pyramides. Je te jure. Donc, il y a ce truc où il faut prendre du temps sur soi, il faut des fois ne pas être sur les réseaux et se dire « Ce n'est pas grave si on ne voit pas deux semaines sur les réseaux. Je ne vais pas mourir on a beaucoup, je pense, qui regrettent cette époque où il n'y a fait rien et il n'y a vécu. » Moi, tu regardes et je vois mes potes encore plus aujourd'hui mes potes humoristes et du temps, ils me disent « Ouais, là, je m'en vais trois jours sans mon téléphone, je pars à la campagne et tout. » Parce qu'à un moment, tu en as besoin. Ton corps, il en a besoin. Les réseaux sociaux, c'est une drogue. Et comme toute drogue, si tu ne sais pas doser, c'est des ravages. On le dit souvent. Le problème des réseaux, c'est qu'on pense qu'on est entre nous sur les réseaux. Totalement. Donc des fois, tu vas avoir des trucs comme « Hé, c'est le père à qui ça ? » Il y a des vidéos, tu fais « Mais gars, pourquoi tu postes ça ? » Tu sais très bien que quand tu postes une vidéo, tu sais très bien que ça touche nous tous en vrai. Quand tu es tout ça, genre « Putain ! » Et j'ai envie d'y venir. Est-ce que tu as un avis ? Parce que ça aussi, c'est un sujet houleux. Je suis content que ça me vienne. On est parti en freestyle sur l'interview d'aujourd'hui. Les influenceurs, je ne veux pas lâcher « Non ! » Mais les influenceurs qui dansent, qui font des pranks, parce qu'on ne va pas se mentir, tu en as d'autres qui vont voir ça comme une opportunité business purement et simplement et qui ne vont être que sur du financier en termes de succès. Quand ils vont te parler de réussite, c'est le financier sur ton compte, ça, ça rentre. On est à une époque où à un moment donné, peut-être qu'on va rentrer dans une économie de guerre. Si je dois danser pour faire de l'allon sur TikTok, je m'en fiche, je vais danser peu importe si je suis noir ou pas. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça ? Est-ce que toi, tu comprends celles et ceux qui vont être sur les réseaux pour faire ce genre de contenu et au même titre, les humoristes, eux, ils font du contenu qui est divertissant ou tu te dis à un moment donné, il y a des limites parce qu'en fait, on en prend un coup au niveau de l'image collective ? Non. Moi, j'ai toujours dit que tu as un talent, tu peux en faire quelque chose. Montre aux gens que tu sais faire quelque chose. Tu sais chanter, tu sais danser, tu sais même faire de la gymnastique. Fais ce que tu veux du moment que tu nourris ton talent. Maintenant, il y a des choses qui sont différentes. Tout à l'heure, je te parlais de puissance économique et le fait d'avoir la main mise sur ce que tu fais et pas que quelqu'un décide pour toi. Est-ce que tu te souviens d'une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de vidéos de danseurs afro, on voyait énormément de vidéos où tu disais, hop, en Corée, il y a deux frères qui ont créé une agence qui répertoriaient tous ces danseurs, tout ça. Il faut dire, si tu voulais chercher, ça cartonne, ça fait des millions. C'est ta danse. C'est ta culture. Et c'est quelqu'un d'autre qui en fait encore des millions. Encore aujourd'hui. Ah, parce que quand tu as dit deux frères, c'est deux frères... Coréens. Ah, ok, moi, je pensais que tu... C'est deux frères coréens qui ont fait l'appli qui fait que maintenant, tu peux répertorier tous les trucs de danseurs qu'importe le pays, qu'importe le truc. Donc, c'est ta culture. Et ça, c'est notre problème aussi, c'est qu'on laisse trop les gens rentrer facilement dans notre culture, se servir et partir. Ma femme, elle me disait quelque chose, elle me disait... Elle est américaine. Elle me disait, l'homme noir, vous savez pas que vous êtes le gatekeeper de la culture afro. Je dis comment ça ? Gatekeeper, c'est le portier de la culture afro. Elle dit, vous avez le pouvoir de faire rentrer et sortir qui vous voulez. Le problème, c'est que vous faites rentrer et sortir tout le monde. Et en fait, tout le monde se sert un peu. Tout le monde pense pouvoir. Se dire, ah bah comme moi, ma femme, elle est noire ou comme moi, mon mari, il est noir ou comme mon pote, comme moi, mon forter... Oui, il y a toujours des excuses aux gens. Oui, mais lui, il a grandi avec nous. À un moment, gros, c'est ta culture. C'est ton histoire. C'est ce qu'il fait de toi. Un jour, j'en parle avec mon père, il me dit, il n'y a pas de problème parce que les gens aiment danser ou aiment notre musique. C'est ça, je vais me faire l'avocat du temps. je dis, il n'y a aucun problème. Tu kiffes, kiffes. Franchement, ça me fait plaisir que tu kiffes, que tu danses, que tu t'inspires même. Ça me fait plaisir. Mais n'oublie pas d'où vient l'original, n'oublie pas d'où vient l'étiquette. Parce que eux, ils adorent le jus de bissab, si tu veux. Mais quand ils mettent la bouteille en verre, ils ne mettent pas inspiré des pays africains et tout. Non, ils disent « Jus d'hibiscus » « Jus d'hibiscus » de Monsieur Roger. Et à un moment, tu te dis « Bon gros, jus de gingembre. » Ça sort maintenant. Oh, jus de gingembre. Il faut boire au moins une cuillère de jus de gingembre tous les jours. Je vois ça dans le miso. On dirait qu'ils ont découvert ça hier. On fait ça depuis la nuit des temps de boire le jus de gingembre. À un moment, il faut se dire « Ouais, je fais rentrer les gens dans ma culture, mais je leur explique bien. » Je leur explique bien. On a souvent tendance et je vais me faire l'avocat du diable. « Oh, mais c'est mignon quand on voit des blancs qui vont en Afrique, des influenceuses qui dansent, qui font les chorés. C'est trop... Oh, elle est trop belle. Tu vois, on a tendance à... Moi, je trouve que quand on voit des femmes noires, tu sais, souvent, malheureusement, on va regarder plus les femmes qui sont blanches, en fait. Tu vois, l'algorithme va pousser. C'est factuel. Déjà, l'algorithme va pousser et nous aussi, on a ce problème et je pense que c'est un problème colonial, c'est qu'on a ce truc de quand on voit les autres faire ce qu'on sait faire, on veut absolument le magnifier. Parler la même langue. « Oh, mais regarde, ils parlent Lingala ! Un blanc qui parle Lingala ! » Je parle français. Je suis un noir qui parle français, qui parle la langue des blancs et pourtant, tu n'es pas en train de t'émerveiller. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Pourquoi ? Oui, mais parce qu'ils prennent notre culture et qu'ils en font quoi ? Ils en font quoi ? Ils l'amènent chez eux et ils montrent aux gens qu'ils savent faire la même chose que nous et toi, tu t'extasies parce que gros, gros, tu as autant de potentiel que lui. Et le pire, c'est que les gens qui s'émerveillent devant ça, eux-mêmes, sont dans des pays qui, des fois, parlent français à cause de la vie, mais tu parles français, gros. Nous aussi, on devrait être en train de s'émerveiller en train de faire parce qu'on s'est fait coloniser que le français, c'est partout. C'est bien que tu le dises aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve, à titre personnel, je parlais avec un acteur, peut-être que tu connais, Emile Abosolombo, et en fait, je dînais avec lui et il t'expliquait que je n'ai plus forcément les références scientifiques, mais d'ailleurs, c'est parce qu'elles n'existent pas. Maintenant, ça commence à revenir. En fait, il n'y a pas eu de philosophe ou de scientifique noir qui a théorisé le fait que les noirs sont naturellement solaires. Tu sais, quand tu as des noirs entre eux, ils ne se connaissent pas, mais ils viennent de se rencontrer et ah, 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 c'est propre à nous ça. Et en fait, que ce soit ça, que ce soit pour la danse, le fait qu'on a des prédispositions et qui fait qu'au niveau du rythme, on absorbe mieux, etc. Tout ça, en fait, ça n'a pas été théorisé et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on va dans des battles, en fait, on ne paye pas beaucoup alors que ça fait des millions de vues sur YouTube, ça devrait être du luxe, en fait, de voir des gens danser, de voir des humoristes qui font rire. Et en fait, tout ça, ça me fait penser à ce que tu dis là. On n'a pas de recueil, on n'a pas de livre, parce qu'on ne prend pas peut-être forcément au sérieux le fait qu'on fasse rire, le fait qu'on sache bouger, toutes ces choses-là. Et non, franchement, c'est super fort. Nous, on n'a pas ce truc de conceptiser ce qu'on a déjà. Parce que pour nous, c'est dans le naturel. On ne se dit pas, c'est magnifique. Non, c'est chez nous, c'est naturel. Mais en vrai, les autres, quand ils viennent, ils le voient. Donc, ils savent dire, ok, donc ça, ça, je peux le marketer, ça, je peux faire ça. Nous, on n'a pas cet esprit de, il faut marketer, il faut le truc. Alors que c'est ce qu'on devrait faire à H24. Chaque idée qu'on a, chaque truc qu'on fait, c'est un truc, c'est du business. Dans le business, il n'y a pas d'amis. C'est du business. Tout n'est que business. Des fois, si les gens ne le connaissent pas, prends, fais un jus, dis voilà le nouveau fruit, fais quelque chose, markete-le. Il y a déjà des vidéos qui ont été reprises avec d'autres influenceurs qui ont mis ça sur les réseaux. Ça va très, très vite. Et concernant les réseaux, est-ce que tu penses que pour les humoristes, notamment les humoristes en herbe qui veulent potentiellement faire carrière, tu penses que c'est un point positif, c'est un plus, c'est un tremplin ? C'est un plus. Avant, moi, je me souviens avant l'ère des réseaux, si tu voulais être connu, reconnu ou essayer d'en faire ton métier, il fallait forcément qu'un producteur soit dans la salle et qu'il fasse, je l'aime bien ce petit, ou il fallait que tu sois passé par la télé ou par les radios, c'était ton seul canot pour essayer d'en vivre. Aujourd'hui, grâce à l'internet, tu peux créer ta propre communauté et devenir ton propre producteur. Et là, la différence, c'est d'avoir un oeil, et encore une fois, dans cette démarche de puissance économique, de se dire, je ne veux pas quelqu'un qui soit derrière moi qui me dise ça, je ne peux pas faire ça, je peux faire ça, tu vas avoir tant de ce qu'on a touché en général, alors que tu pourrais avoir beaucoup plus et tu pourrais te gérer. Maintenant, ça demande de la discipline, ça demande des gens autour de toi aussi parce que souvent, on est bien là en train de se dire, je me suis fait tout seul, c'est la street qui m'a fait. Non, tu as besoin des gens qui t'entourent, des gens qui te conseillent, tu as besoin de devenir un businessman. Là, je veux revenir dans le show business, c'est le seul moment où je me sens bien dans le show business, c'est que dans le show business, tu as deux mots, tu as le show qui est sur scène et tu as le business. Alors, c'est la mauvaise personne qui en parle mais c'était Peuf Daddy à l'époque. C'est Peuf Daddy à l'époque qui disait, bah oui, mais quand tu es en train de faire le show, qui ramasse l'argent ? C'est comme ça qu'il faut penser. Les gens qui te disent, je suis dans le show business, le show business, c'est ça. C'est oui, tu es dans le show mais tu fais du business et tu grattes ton argent et tu as ton argent à la fin. Tu sais où est passé chaque centime. C'est ça pour moi, le show business. Ce n'est pas le fait d'être invité à telle ou telle ou telle soirée. Ça, c'est un faux show business. Le show business, c'est oui, tu es le produit mais tu es aussi la personne qui récolte le fruit de son produit. C'est ça le vrai show business. Tu pousses toutes celles et ceux. Toutes les nouvelles générations à se servir de des réseaux sociaux pour se créer une communauté, pour agrandir ton produit. Mais pour tout, en vrai, je te parle en tant qu'humoriste mais je pense que en tant que chanteur, dans l'art, en tout cas, dans tous les trucs d'art, je le vois de plus en plus. Il y a beaucoup de filles qui commencent à peindre des tableaux et à montrer leur travail. C'est parce qu'elles ont compris que si leur travail doit être vu par le plus grand nombre, il faut faire grandir sa communauté. Pour moi, c'est un deuxième travail. Avant, je me souviens, j'ai connu l'ère où les youtubeurs et les humoristes sur scène ont commencé à se côtoyer. Il y avait toujours ce petit dédain de la part des humoristes de scène de se dire « Youtubeur, ce n'est pas un métier. » « Youtubeur, ce n'est pas un truc. » Et tu avais ce truc, ce dédain un peu, pas ce dédain, mais de la part des youtubeurs de se dire « Ouais, vous êtes sur scène mais vous ne brassez pas des millions comme nous. » Cette rivalité, cette pseudo-là. Exactement. Parce que les deux sont compatibles. Les deux se sont mélangés. Tu vois bien, maintenant, il y a des youtubeurs qui montent sur scène comme il y a des gens qui sont sur scène qui commencent à faire de plus en plus de contenu vidéo parce qu'ils ont compris que si tu n'as pas accès à certains médias, si tu n'as pas les bons réseaux qu'il faut, si tu n'es pas en mode tout le temps « Ah oui ! » Comment tu vas être vu ? Aujourd'hui, tu as les outils pour que les gens viennent te courir après et plus que ce soit toi qui coure après les gens. C'est certain, mec. Totalement. On passe du coca-lan. Pourquoi, selon toi, peut-être que je me trompe, les humoristes noirs font si peu de choses ensemble ou ils ont si peu évolué ensemble ? Très bonne question. Première chose, je pense qu'il y a de l'ego. L'ego, c'est notre principal problème. Beaucoup trop d'histoires passées, peut-être, déjà, entre nous a fait que on n'est pas parti sur un bon terrain pour se dire « Faisons les choses ensemble. » Et le problème, c'est que, alors je vais peut-être me faire taper par d'autres humoristes de la communauté, mais il y a ce truc où, pour beaucoup, ils ont grandi avec ce truc de « Il ne peut en avoir qu'un seul. » Moi, je me souviens d'une époque où on disait aux gens « Ah ben, il y a déjà Thomas Dijol. Il y a déjà Fabrice Eboué. » « Fort. » Pourquoi on en mettrait d'autres ? Vous avez déjà deux représentants. Tu vois ce que je veux dire ? Cette époque, mais plus la même, mais il y a quand même des restes. C'est comme toute époque. Oui, les lois ne sont peut-être plus là, mais il y a quand même des restes de cette époque. Dans cette époque, il y a deux générations qui se font face. La génération qui a compris que ça y est, il faut commencer à faire des choses entre nous, il faut commencer à faire des projets entre nous, qui n'est pas la plus connue parce que c'est celle qui débute. On est au début, on est au début du truc, mais qui commence à comprendre. Je ne vais pas me gonfler mes chevilles, mais je n'y suis pas pour rien. Non, mais ils commencent à comprendre. Des trucs où, moi, je me souviens d'un certain moment où certaines choses que je disais à l'époque où tout le monde disait c'est bon, le comics du rire. Aujourd'hui, pour eux, ça commence à être logique. Tu vois, il y a de plus en plus de plateaux afros, chose qui n'existait pas il y a encore quelques années. Il y en avait un et puis il stoppe. Là, il commence à avoir trois, quatre, cinq. Et je pense que là, c'est le début. C'est juste des plateaux. Alors imagine qu'on aura compris qu'il faut qu'on fasse des séries ensemble, des émissions ensemble. La dernière fois, je disais, tu sais, on parlait de Ahmet Silla, du problème Ahmet Silla et tout. Moi, je disais, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas une plateforme entre nous où on peut venir et expliquer si on a des problèmes. Alors que si tu es aux Etats-Unis, tu peux être dans une sauce, mais tu auras toujours une Oprah ou une frais, tu auras toujours une émission où tu peux venir, on va t'inviter. Alors explique-nous ce que tu voulais vraiment dire ou ce que tu voulais vraiment faire. Et là, tu peux donner ta vraie raison, chose qu'on n'a pas en France. En France, tu as un problème, tu es dans une sauce, il n'y a personne d'assez puissant qui va te dire assieds-toi, explique-nous c'est quoi ton problème. On n'a pas encore ces grosses émissions ou ces gros shows où tu es une resta, tu as un problème, tu peux venir. Ça commence, il y en a quelques ans. Après, il faut voir. Et encore, en vrai, ça ne commence pas du tout. Voilà, exactement. Et quand ça arrivera, il faudra voir qui est derrière ces productions aussi parce que c'est un problème, on en revient toujours au même sujet. mais j'ai vu, moi, le truc de, comment il s'appelle, Adrien Chouameni, joueur de foot. Aurélien Chouameni, ouais. Aurélien, putain, pourquoi j'ai dit Adrien ? J'ai fait un mélange avec Adrien Rabiot. Aurélien Chouameni, il commence à être dans la production de son émission. Il est bon, lui. Très, très bon. Mais c'est des trucs comme ça qu'il nous faut. Mais tu vois, on parlait, c'est un footballeur millionnaire qui commence à comprendre qu'il faut qu'il ait aussi notre casquette. Ouais. Une casquette de producteur de série. Et pour moi, ça, j'encourage à fond. J'encourage à fond. Et je pense que, avec le temps, tous ces rappeurs, tous ces footballeurs qu'on entendait dans leur son, qu'est-ce que je vais faire de cette oseille ? On sait ce que tu dois faire de cette oseille. Commence à produire. Commence à... Hé, le soft power, c'est important de fou. Moi, je suis un fan de manga. Moi, quand je dis un fan, j'adore les mangas. Ou même, j'aime bien certaines séries coréennes. Là où ils sont très forts, les Asiatiques, c'est que leur histoire, on revient dans l'histoire, mais ils arrivent à te mettre leur histoire, dans leur histoire. Des concepts et des... Ils mettent des concepts, mais ils peuvent parler de leur histoire passée aussi. Moi, j'adore le manga Kingdom. Kingdom, c'est quoi ? Ça parle d'un esclave qui va devenir un grand général dans l'armée de l'unification de la Chine. Tout le manga, c'est l'histoire de la Chine avant que ça devienne la Chine. C'est peut-être un des mangas les plus regardés au Japon. En France, c'est consommé de fous. Mine de rien, ils viennent de te mettre leur histoire en partant sur l'histoire d'un esclave. Et ça fait le tour du monde. Et le truc fait le tour du monde. Les dramas coréens, certains dramas coréens, c'est la même chose. Ils te mettent une histoire d'amour au milieu pour que tu t'intéresses au personnage. Mais si tu regardes bien autour, c'est l'histoire de leur pays. Et je pense que c'est ce qui nous manque. Des séries, des mangas où... Tu ne parles pas du sujet... Par exemple, tu ne vas pas parler du royaume du Daomé, mais tu vas parler d'un couple qui se forme à ce moment-là. Et tout part de là. Je tiens aussi... C'est aussi le but, donner de la force à ceux qui le méritent. En tête, j'ai l'Ascamite qui vient. Junior Beclet. C'est le début. Franchement, il y a beaucoup de choses et aller checker, c'est très très lourd. Concernant le divertissement, est-ce que tu fais partie ? Non, forcément non. Mais que penses-tu de celles et ceux qui te disent nous les Noirs, on aime trop le divertissement, maintenant il faut qu'on passe au business. Parce que là, quand on parle de Kingdom, c'est du soft power, c'est du divertissement. Le divertissement, ce n'est pas négatif. Qui l'a compris ? Bonaboy ? Bonaboy, il a compris. Regarde, tu regardes son premier album, African Giant, inspiré du passé musical de son pays. Donc, de Fela Kuti, du vécu de son grand-père, le fait que sa mère ait vécu dans son grand-mère, mais il prend une base panafricaine pour en revenir aujourd'hui et en refaire un truc nouveau. Donc, c'est reprendre du passé et le mettre au goût du jour. C'est la même version, c'est la même formule. C'est-à-dire que nos qualités, notre passé, notre truc, et regarde aujourd'hui, son album qui cartonne, c'est quoi ? Des sons américains des années 80-90 où il remet sa vibe dessus. Donc, c'est se servir du futur de la diaspora et tout ça, mais garder aussi ce côté africain où je peux mélanger les deux. C'est du soft power. C'est comme ça qu'il est, ce qu'il devient. Et en vrai, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. C'est-à-dire que nos qualités, nos cultures, nos trucs, il faut qu'on arrive à les vendre d'une façon à ce que les gens fassent. Waouh ! Totalement, totalement. Tu te produis à la cigale le 13 juin. Est-ce que c'était un objectif de longue date ou c'est quelque chose qui est arrivé en cours de... Là, récemment, comment ça s'est passé à la cigale ? C'est costaud quand même la cigale. En vrai, c'est un objectif. Pourquoi ? Parce qu'on a fait deux ans de tournée dans des salles qui n'étaient pas des salles immenses, mais qui étaient dans des salles où ça m'a permis de rencontrer, j'aime bien dire mon public d'Internet, même s'il y a des gens qui me connaissaient bien avant Internet, mais avant les réseaux. Les réseaux, ça te montre, par exemple, c'est des chiffres. Aujourd'hui, il a 60 000 abonnés, 70 000 abonnés, il a 3 000 abonnés. Mais ça reste des chiffres. Comment voir si ces chiffres peuvent être palpables et ça peut ramener quelque chose réellement ? La tournée, ça sert à ça. C'est de se dire, il y a des gens... Parce que moi, avant, j'étais très parisien. Maintenant, tu sors de Paris. Est-ce que des gens te suivent réellement hors de Paris ? Ça t'en sait rien. C'est la tournée qui va te montrer si réellement il y a des gens qui te suivent. Et moi, j'ai eu des sacrées surprises pour la tournée. Déjà, on a eu la surprise de... Tu te vois à Paris, même si tu dis que mon public est métissé, il faut qu'il y a beaucoup plus de Noirs ou d'afro-descendants que le reste. En province, on est tombé dans des salles où c'était moitié-moitié, voire des fois pas du tout. En Angers, il n'y avait pas un Noir. Tu te dis, wesh ! Je viens de parler d'un truc, il n'y a pas un Noir. Mais ce n'est pas un truc, c'est de se dire... Petite partenaire, est-ce que tu adaptes ou pas du coup ? Parce que parfois, on sait que tu freestyles et quand tu ne t'adaptes pas du tout... Non, non, non. Moi, je dis ce que j'allais dire. Après, t'aimes, t'aimes pas, ok, ok. J'adapte quand je parle sur le continent africain parce que ce n'est pas le même délire. C'est aussi en ce sens-là. Ah oui, j'adapte quand je parle sur le continent africain ou quand je parle à l'étranger et que je sais qu'il y a des références qu'ils n'auront pas forcément. Tu te disais que quand tu vas sur le continent africain, leur parler de racisme, ça ne leur parle pas du tout. Le racisme que tu vis, c'est pas... Ils ne connaissent pas. Et donc, du coup, tu faisais ta tournée par rapport à ton public d'internet ? C'est ça. Et on se dit, si on fait des dates sur Paris dans des petites salles et tout, il faut finir sur un truc. Et puis même, le cercle. C'est la fin d'un cercle. C'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire, on a commencé dans la chambre pendant le confinement en faisant des ukulé. On a transformé ces gens-là. Je crois que c'était en plusieurs étapes. Il y avait la chambre où tu commences les vidéos tout seul devant ton truc parce que tu n'as rien à faire dans le confinement. Ensuite, c'est de fidéliser les gens que tu as réussi à voir avec ces vidéos donc continuer à faire des vidéos, engranger le truc. Monter sur scène avec un suspect qui leur parle. Pendant ces deux ans, tu tournes, tu fais des grandes salles, des petites salles, tu tournes. Et à un moment, il faut une fin. Il faut une boucle. Et pour nous, la cigale, c'était le fait de se dire qu'on a commencé, on finit sur ça et en espérant que ça va générer autre chose. C'est que oui, c'est la fin de quelque chose mais ce sera le début d'autre chose. Totalement, et c'est tout le mal qu'on te souhaite. Lénie, je pense que là, pour le coup, on a fait le tour du cercle sur cette interview-là. Je te remercie de nous avoir accordé ton temps. Je te remercie de m'avoir accueilli. C'était vraiment cool. Au plaisir, en espérant que ce ne soit pas forcément la dernière. Et puis, je te souhaite de tout casser le 13 juin, de tout casser, de réunir un maximum de personnes et surtout sur la suite de ta carrière. Merci. Je te souhaite plein de bonnes choses pour le cercle, que ça continue, que ça grandisse, que tu deviennes une des émissions. On peut venir et dire je suis dans la sauce, il faut que je vienne m'expliquer. Je te souhaite plein de bonnes choses et que des initiatives comme ça continuent et qu'on grandisse. Qu'on devienne enfin une vraie communauté. Oui, totalement. Que ça ne soit plus que des mots. C'est ça le truc. Parce qu'on a les mots faciles. On adore dire communauté, comme je disais tout à l'heure, puissance économique et tout. Maintenant, les mots c'est cool mais il faut les actions. Nous, on est très fort en mots. On est très fort en mots. Moi, je viens d'un coin où on nous dit que les mots, c'est une magie. Il y a une magie derrière. Quand tu dis quelque chose, c'est un sens et ça peut impacter plein de choses. Donc, arrêtons d'être dans les mots et commençons à être dans l'action. Et on se rejoint surtout le 13 juin. Ça, c'est le plus... Le 13 juin, à la cicale, ça va être une dinguerie. Vous n'allez pas être déçus. Croyez-moi. Croyez-moi. On a fait en sorte que ça soit une vraie soirée, que les gens s'en souviennent pendant des mois, des années. Ah, ok. Donc, il y aura des surprises aussi pour celles et ceux qui sont déjà venus de boire. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Ok, super. Pour celles et ceux qui ne suivent pas encore l'Enim Bunga, qui vont peut-être, peut-être, ça m'étonnerait, mais le découvrir avec cette interview-là, n'hésitez pas à aller suivre sur toutes les plateformes, notamment sur Instagram, l'Enim Bunga, à aller prendre vos billets. C'est important. On peut les prendre où, les billets ? Directement en lien bio ? Soit en lien bio sur mon Insta, après, soit sur les sites de la Cigale, de la Fnac, de Billets Reduc. Ok, super. Allez, vite choper vos billets. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au Cercle Show, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram. Nous, ce qu'on fait, pour celles et ceux qui nous découvrent aussi sur cette interview-là, c'est qu'on fait des débats tous les dimanches. Tous les dimanches, on fait aussi des interviews, on fait des conférences, on aborde diverses thématiques de sociétés, on parle de relations hommes-femmes, on parle de sujets d'actualité, de sujets politiques et c'est ouvert à tous, tout simplement. Donc, merci à vous de nous avoir regardés et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao ! – Sous-titrage FR –